bonjour bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans la vidéo d'aujourd'hui on va essayer de passer à quelque chose de très intéressant qui est le formulaire en php et pour ça on va essayer on va créer deux pages premièrement face à point php et on a traitement point php ça veut dire quoi les formulaires on aura forcément besoin de deux pages ou la première page où on va écrire notre formulaire en html normal et récupérer les données et transférer les données au niveau du traitement point php où on va traiter nos données et renvoyer au niveau du du formulaire qui est considéré un peu comme un frontaine ici donc on fait cela donc j'ai effacé cette balise d'abord je vais effacer cette balise et php là d'abord je vais mettre une balise forme comme ça et action je vais mettre un peu sur action c'est ça correspond ou à la page qui va traiter en fait notre formulaire donc ici je mets traitement tout simplement traitement point php comme ça méthode maintenant j'espère que j'ai bien écrit ok méthode il ya deux méthodes principalement il ya la méthode post et à la méthode qui est d'accord ici notre cas on va utiliser la méthode post c'est un peu la même chose la différence c'est que les avec post les éléments ne seront pas visibles dans le formulaire les éléments transférés au niveau de notre page des traitements ne seront pas visibles ne vont pas passer par l'effort et l'url tout simplement mais par contre avec get les éléments seront passés dans par l'url et ça sera visible donc je vais vous expliquer ça après ok pour le moment on va juste créer nos impôts ou impôts ou impôts j'aime un type texte ok n'aime un php l'énème est obligatoire même prénom par exemple ou non 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 je peux maintenant complé par exemple parce qu'on va passer fatigué pour faire plusieurs noms et prénom à part donc on va faire en un seul ok dans mon impôts est prêt et maintenant je vais créer un autre impôts type et ça met ici un autre impôts comme ça ok type ça met tout simplement comme ça et si je ne sais pas obligatoire ici et poulaient chien qui est obligatoire ok je crois que c'est bon donc j'enregistre je viens sur ma page et j'exécute pouvoir ok mon formulaire est bien là maintenant si je tape quelque chose ici et j'ai je vois que ça soit traitement point php donc ça veut dire je suis bien renvoyé sur la page traitement point php ou quand on soumet mon formulaire maintenant mais cela si vous avez bien remarqué si j'ai bien sûr si j'étais dessus soumettre je viens d'un traitement point php mais il n'y a pas de paramètres dans l'url maintenant c'est ça la différence avec le avec le guide maintenant si je mettais guette comme ça vous allez tout simplement voir et les données que j'ai saisie de mon formulaire à l'intérieur de l'url d'accord je retourne je réactualise et je mets encore une donnée comme ça donc mais là vous voyez maintenant non complet égal à l'aller dans l'url donc c'est ça les deux grandes et la grande différence entre les ces deux méthodes donc c'est supposé comme si au niveau des postes les données seront beaucoup plus sécurisé par rapport à guide parce qu'il est au niveau des quêtes les données sont envoyés par l'url et tout le monde peut les récupérer donc ok c'est bon donc j'ai remis ma méthode poste à sa place ok maintenant comment on fait pour récupérer nos données et les traités puisque en créant le formulaire comme ça avec l'action et tout php qui est automatiquement une variable et si on a mis la méthode poste sacré la variable poste si on a mis la méthode get sacré la variable de la guette tout simplement et cette variable sera visible dans la page qu'on a mis au niveau de l'action puisque au niveau de l'action on a mis traitement point php donc cette variable poste de la poste sera accessible au niveau de notre et page du traitement tout simplement donc ici ici pour récupérer il ne suffit tout simplement de faire une balise php ici et récupérer tout simplement l'élément par exemple si je veux je vais juste récupérer et l'affiché d'abord après on va voir comment on va traiter le reste ok pour le moment on va juste afficher notre élément donc je mets quoi éco tout simplement puisque guette vient avec tous les éléments de notre formulaire et sous forme des tableaux donc c'est forcément print et donc je peux pas mettre éco je suis obligé de mettre print et ici maintenant print et la variable maintenant poste donc ça s'écrit comme ça poste tout simplement donc si j'ai print et cette variable vous allez voir c'est un tableau qui contient tous les éléments du formulaire s'il y avait plusieurs champs dans mon formulaire que je voulais récupérer ça l'est tu retourner tous les champs et tout simplement et là j'ai rendre à elle est quelque chose comme ça et je mets et voici ça me donne un arrêt avec nos complets qu'il associe à l'aller tout simplement donc c'est ce que c'est que la variable poste contient et si on avait par exemple au niveau du first on avait un deuxième champ comme ça je vais copier ça si on avait par exemple un deuxième champ que j'aime un petit texte et si je mets un âge par exemple ok j'enregistre et j'enregistre j'irai bien là et j'irai actualise ok on a deux champs maintenant si je mets le nom ici comme ça là j'aimerais 23 par exemple et j'irai actualise je vois maintenant que j'ai deux champs au niveau des mots deux champs au niveau des mots de maval et à poste donc c'est comme ça ça récupère ça veut dire la valeur poste conscient sous forme des tableaux tous les éléments qu'on a récupéré ici au niveau de notre formulaire donc ok c'est bien pour ça d'abord de con gros on a pu bien récupérer nos éléments ici donc en gros c'est tout c'est tout ce qui est à savoir sur les formulaires en gros si on a pu récupérer la variable sous forme des tableaux on sait comment récupérer un élément spécifique d'un tableau il nous suffit de mettre comme ça et de mettre et c'est à quelième niveau premier niveau et puisque c'est un tableau associatif d'encore les clés et les clés ici correspond au nom même qu'on a donné au niveau des chats donc un tableau associatif où les clés correspond au nom qu'on a donné ici donc si on veut afficher la valeur des prénom on n'a qu'à mettre tout simplement ici prénom et si jamais prénom ici et comme ça je suis obligé maintenant de mettre écho parce que là ce n'est plus un tableau mais plutôt un seul élément et j'aimerais comme ça et j'ai et je reviens si mon formulaire et j'ai rempli encore là ça va plus m'afficher l'âge parce que j'ai juste récupéré le prénom et ils me disent une défaite qu'ils apprennent en ok pourquoi ils me disent qu'il prénom n'a pas défini est ce que je leur ai mal écrit par hasard ça y est les prénoms ok post prénom ok je reviens là ouais puisque j'aime et non complet d'accord ils ont raison j'écris non complet de l'autre côté et je mets ici prénom donc complé non complique comme ça donc là j'ai un registre je reviens encore ok et là ça fait bien l'aller donc c'est bon et maintenant c'est tout la grande partie du travail en fait on peut vouloir récupérer ses noms pour les afficher d'une manière comme on veut saluer la personne par exemple on a envie ici des dix bon jours l'aller par exemple concaten tout simplement comme ça bonjour monsieur et ça va mettre monsieur l'aller tout simplement et je concatène par exemple ici voisin je mets votre âge votre âge deux points et j'ai même un âge que j'aime que je vais récupérer au niveau de mon formulaire tout simplement pas de la poste et j'aimerais ça j'aimais la clé qui correspond j'ai mis à je crois ou bien je n'ai pas mis âge donc j'enregistre je reviens voir vérifier si j'ai bien mis âge ok au niveau des mon exécutions j'ai réactualise et poste au niveau de la ligne 12 j'ai un problème qu'est ce qui s'est passé ah là j'ai oublié de faire la concatenation ok j'espère que c'est seulement le problème et réactualise ok et ça fait bien bonjour monsieur l'aller votre âge est 23 donc c'est comme ça on fait pour les formuler et après on va essayer de traiter quelques exercices quelques examens de cas pratiques pour que vous comprenez encore dans la pratique comment ça se passe mais c'est un peu ça il n'y a pas quelque chose de plus que ça c'est qu'on va traiter par la suite c'est la sécurité des formulaires et tout par exemple ce sujet mais ici au lieu de mettre l'aller tout simplement humain l'aller et j'ai complète avec tout simplement comme ça vous allez voir que ça va changer ça va changer en fonction des données qui seront dans les formules et ici et ça fait bonjour monsieur l'allemand soit votre âge de 23 et ça marche très bien donc c'est un peu ça vous devez comprendre ça très bien parce que ça va nous servir pour tout ce qui va venir par la suite les formulaires sont très très importante au niveau des php aussi c'est ce qui va être beaucoup utilisé dans les sites un site sans formulaire bon c'est très rare voire impossible un site qui n'a pas les formulaires c'est impossible donc vous devez tout faire pour maîtriser ça et n'oubliez c'est tout pas de vous abonner à la chaîne chaque jour j'ai pas ta ici de nouveau tuto pour vous aider donc et abonnez vous aussi pour aider la chaîne a grandi et on avance à 100